Merci de votre fidélité à Télestude et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Andrés Gantner qui est directeur général d'une marque. La marque c'est French Pax. Bonjour. Bonjour M. Kemayou. Merci beaucoup de me recevoir ici à l'Entretien du jour. C'est un plaisir. On a beaucoup parlé de la taxe à 75% du président Hollande. Je ne sais pas si vous êtes concerné ou pas, mais c'est un plaisir en tout cas d'avoir un homme d'affaires qui peut parler de sa marque et du commerce en ligne également. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc comment est né French Pax ? En fait, French Pax, l'idée c'était de répondre mieux aux besoins des hommes dans la matière de sous-vêtements. Au fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du confort. Ils veulent également de la séduction. Quoi qu'ils en disent d'ailleurs, c'est très important pour tous les hommes. Et troisièmement, aussi l'esthétique. Du coup, je pensais qu'avec la marque French Pax, on pouvait amener des plus dans ce domaine. Et c'est comme ça qu'a été ciblé et créé la marque. D'accord. Donc pourquoi l'appeler French Pax ? En fait, le nom nous est venu comme ça après avoir étudié plusieurs noms de marques différents. Et puis déjà, peut-être que je peux retourner la question. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Pour moi, ça évoque d'une, je crois que vous êtes Français d'origine. Donc je me dis, pour vous, c'est un attachement à la France et une façon de dire que c'est le savoir-faire ou le... Enfin, je ne sais pas si je suis sur la bonne piste en disant cela, mais ce sont les deux choses auxquelles je pense. Évidemment, il y avait la place pour une marque française. Et on voulait clairement revendiquer la marque en tant que marque française. Et surtout ciblée pour les hommes français. Donc pas une marque internationale qui est développée pour l'Australien jusqu'à l'Américain. Mais vraiment, d'abord pour l'homme français. Après, il y a un multiple jeu de mots et clin d'œil dans la partie packs. Ça peut être un emballage, ça peut être aussi pour six packs. Donc plusieurs possibilités dans ce nom. D'accord. Mais quelle est la différence qu'il y a à habiller un Français ou à habiller un Allemand, un Tunisien ou un Chinois ? Donc en fait, si vous étudiez, si vous regardez un peu, il y a quand même en moyenne une différence de gabarit. C'est comme ça. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas positif ou négatif. En moyenne, les Français sont un peu plus fins que les autres. Donc en fait, pour vraiment faire des sous-vêtements qui sont très bien taillés pour eux, il faut se baser sur un homme moyen français. Et si vous regardez déjà de l'autre côté de la frontière, les Allemands, ils sont un peu plus costauds, pas gros. Mais simplement, le gabarit est différent. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut faire une différence dans ce domaine-là. D'accord. Et ça marche ou pas ? Écoutez, là, pour l'instant, c'est très encourageant. On vient juste maintenant de lancer vraiment la marque. On est sur le web en ligne depuis le mois de juin. Les premiers résultats sont encourageants. Les clients apprécient, en fait, notre coupe et le fait que ce soit très soigneusement taillé. Les retours sont très positifs aussi en termes de confort. Et donc, pour nous, c'est un grand encouragement de continuer ça et de faire connaître la marque en plus d'hommes possibles. D'accord. Mais quand vous êtes sur Internet, comme c'est le cas pour Frenchpikes.com, forcément, tout le monde achète, y compris les Allemands dont vous parliez tout à l'heure, les Japonais qui sont peut-être beaucoup plus loin. Mais Internet ne connaît pas les frontières, donc vous avez un public plutôt international. Tout à fait. Tout à fait. C'est clair. Donc, le site est aujourd'hui visité presque par des visiteurs de tous les pays du monde. Et d'ailleurs, quand je dis que c'est d'abord ciblé pour les Français, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas plaire à des hommes dans d'autres pays. Ce n'est pas du tout ça. Nous, c'est une marque vraiment ouverte, tolérante, ouverte à tout le monde et surtout pas exclusif ou que français. Ce n'est pas ça le point principal. D'accord. Aujourd'hui, la société française a beaucoup évolué. On parle beaucoup de diversité. C'est un mélange de plusieurs identités, de plusieurs cultures. Et donc, l'homme français aujourd'hui, il est divers. Il n'est pas monolithique. Comment vous faites pour trouver le dénominateur commun entre tous ces hommes et arriver à les habiller correctement ? En fait, dans nos études qu'on a faites dans la conception des produits, ça a assez bien marché. Il y a quand même des choses communes, des caractéristiques communes entre les hommes. Et si vous regardez par exemple la diversité des mannequins qui représentent French Pax, ce qui est curieux, ils ont tous porté notre taille M, qui leur allaient très très bien. Donc, il y a quand même, malgré la diversité, il y a quand même des traits communs. D'accord. Et vous n'avez pas redouté, je commençais par cela tout à l'heure, mais vous n'avez pas redouté cette histoire du texte à 75% avec François Hollande ? Écoutez, pour l'instant, la question pour nous ne se pose pas. Nous sommes une marque au lancement. Et finalement, si la marque grandit, je ne sais pas si on va atteindre ce seuil-là. Mais j'avoue que pour l'entrepreneur, c'est un peu angoissant de payer autant de taxes au-dessus de ce seuil. Je vous souhaite en tout cas d'atteindre le seuil qui pourrait vous permettre de payer ce texte, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus d'argent, surtout quand on a une marque qui innove, comme c'est votre cas. Tout à fait. Dans un segment où il n'est pas facile de s'imposer, celui du sous-vêtement. Vous visez le monde du sport ou pas ? Tout à fait. Donc, comme je dis, on est vraiment ouvert à tout le monde, soit de l'origine, des orientations personnelles, des souhaits personnels. Donc, évidemment, pour les sportifs aussi. Et justement, on a aussi la matière qui respire très bien. Et donc, c'est un très bon sous-vêtement pour les sportifs aussi. Je vous dis ça parce qu'en 2014, la Coupe du Monde, c'est au Brésil, c'est à Rio. Et peut-être que ce sera une bonne occasion également d'habiller les équipes nationales, celles de France ou d'autres pays qui seront qualifiés pour cette rencontre. Donc là, de toute façon, French Pack serait totalement disponible d'équiper les équipes nationales françaises avec nos sous-vêtements. Ce serait vraiment un très grand plaisir. – Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Parce que le commerce électronique ou la bulle Internet, comme on dit souvent, n'est pas toujours très stable, mais vous lui faites confiance. – Écoutez, c'est clairement le chemin de distribution de l'avenir. Donc, c'est un secteur qui est en permanente croissance. Et pourquoi ? Parce que c'est pratique et parce que ça permet aussi d'avoir des coûts inférieurs, dont des prix inférieurs. Donc, notre gamme est commercialisée entre 20 et 26 euros. Mais ceci est uniquement possible à ce niveau de qualité parce que nous distribuons par Internet. S'il faut payer les charges, les loyers, etc., des boutiques, évidemment, ça coûte plus cher parce qu'il faut le payer. Et c'est totalement compréhensible. Mais comme ça, nous, on a l'avantage qu'on peut offrir ce positionnement de prix entre 20 et 26 euros, justement parce qu'on a cette distribution directe aux consommateurs via l'Internet. – Vous savez, Télé Sud est une chaîne panafricaine. Le gros de notre public est sur le continent africain. Et j'imagine qu'il pourrait, en regardant l'émission, exprimer le souhait d'acheter vos produits. Comment vous l'acheminez sur le continent africain ? Ça vous prend combien de temps ? Vous avez déjà prévu de la logistique pour ça ? – Donc, au fait, ça, c'est l'avantage aussi. Nous, on livre dans le monde entier. Donc, on livre dans… Parce que tous les pays africains, on livre en Amérique du Sud, Amérique du Nord. Donc, on peut tout faire. Donc, évidemment, après, les frais sont un peu différents, malheureusement. Et également, la durée. Donc, il faut compter, je pense, entre 5 et 10 jours pour que ça arrive en Afrique. – Parlez-nous maintenant de votre produit l'humain. Montrez-le déjà à nos téléspectateurs. Expliquez-nous à peu près ce qui change, aussi bien au niveau de la matière utilisée ou de l'apparence, simplement. Ce qui change par rapport à ce qu'ils ont jusqu'à présent. – Voilà. Donc, ça, c'est en fait le modèle qui s'appelle Alex, chez nous. Donc, vous voyez déjà, c'est un coton très agréable, très soft, très confortable à porter, de très bonne qualité, qui offre aussi un très bon maintien et qui reste aussi dans la durée. Après, on a une ceinture élastique de très grande qualité, haut de gamme. – Ça marque les reins ou pas ? – Non, pas du tout. Ça va être très confortable. – Ça ne marque pas la taille ? – Au niveau de… – De la taille, ça ne marque pas ? – Non, non, ça ne marque pas. Qu'il y ait des marques, vous voulez dire ? – Oui, oui, oui. – Non, 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 pas du tout. Donc, c'est aussi la largeur qui fait que c'est très confortable, très agréable et s'adapte parfaitement à votre silhouette. après, donc, nous, on est focalisé sur des coupes taille basse. Donc, ça, c'est un modèle de taille basse qu'on a et qui met justement en valeur la silhouette du porteur parce que tout le torse va, au fait, va être totalement visible. Donc, ici, on a un autre modèle. Ça, c'est le modèle, on appelle ça extra-taille basse. Et donc, ça va être encore 2-3 cm plus bas que celui-là. Et donnez très, très bien, soulignez votre silhouette. Et d'ailleurs, je pense que les dames vont être ravies. Ça va donner à votre partenaire de très jolies fesses. – D'accord. – Donc, ça permet de montrer le galbe de… – Tout à fait. – Très bien. Et le coton, il est de quel pays ? – Ça, c'est un coton qui est de l'Égypte pour une partie. Mais sinon, on ne peut pas tout à fait contrôler de quel pays ça vient. Mais pour une grande partie, il vient d'Égypte. – Nous souhaitons que vous ayez un peu plus de coton africain, qu'il soit burkinabé, tchadien, camerounais, pourquoi pas. Ce serait aussi un coup de pouce à ce secteur de l'économie africaine qui en a un grand besoin. – Tout à fait. Très bien. Ça, on va travailler là-dessus. – Je vous souhaite tout simplement d'avoir davantage de produits de ce type. Vous ne songez pas à élargir la gamme aux femmes également ? – Écoutez, d'abord, il faut d'abord lancer ces produits. Après, on a déjà pas mal de demandes, en fait, justement, de femmes qui demandent pourquoi il n'y a pas peut-être aussi une gamme pour les femmes. Donc, on ne peut pas l'exclure. Mais pour l'instant, on va rester sur le sous-vêtement masculin. D'abord, faire connaître ça, essayer de satisfaire les clients dans ce domaine. Et puis, après, il y a plein de possibilités d'évoluer pour la marque. – Et dernière question. Au niveau de l'Afrique, souvent, la difficulté, c'est le paiement par la carte bancaire. Un certain nombre, une partie de la population n'est pas bancarisée. Donc, ça peut être difficile pour elle de payer sur Internet avec une carte bleue vu qu'elle n'a pas de compte bancaire. Comment vous pouvez résoudre ce type de difficultés ? – Donc, c'est vrai que pour bien fonctionner, nous, on est obligés de prendre des paiements soit par carte bancaire ou par compte PayPal. Donc, pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas encore de solution pour ça, à moins que les personnes peuvent peut-être se regrouper ou trouver des amis pour régler ça. – D'accord. Et quand vous parliez du prix tout à l'heure, les 20 euros, c'était pour un pack ou pour un ? – C'est pour l'unité. – C'est pour une unité, tout à fait, oui. – Très bien. Grand merci, M. Ganteneur. J'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau et de parler de ce produit. J'espère qu'il trouvera son public parmi le nôtre. – J'espère aussi. – Très bien. Grand merci encore une fois. – Merci beaucoup à vous. – Et bonne continuation pour FrenchPax. – Merci beaucoup, monsieur. – Merci à vous d'avoir regardé cette émission et rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501